Abordons la question dite du dernier mot. Alors, de quoi s'agit-il ? Très fréquemment, à la fin de l'épreuve, le jury pose une ultime et dernière question. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter ? Quel est votre dernier mot ? Alors, quel est le sens de cette question ? Cette question, elle vous invite à revenir par vous-même, c'est vous qui en faites le choix, sur tel ou tel argument, mais en règle générale, le candidat reprend ses motivations en disant pourquoi il a choisi d'être infirmier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il faut surtout ne pas répondre à ces deux questions en disant, eh bien écoutez, j'espère que je vous ai convaincu. Non, ici, il ne s'agit pas d'espérer, ni d'espérance. Vous avez choisi ce métier, vous avez traduit vos motivations, vous souhaitez intégrer tel ou tel officier. De même, cette attitude qui consiste à dire, en répondant, eh bien écoutez, ne cherchez plus, je suis fait, je suis fait pour être infirmier, choisissez-moi. Alors, c'est très cavalier, c'est très téméraire, il m'est arrivé maintes et maintes fois d'avoir en face de moi des candidats qui, par cette pirouette, souhaitaient, n'est-ce pas, enfoncer le clou en disant, ne cherchez plus, c'est moi. Bien évidemment, cela n'est pas arrivé à me convaincre, et c'est le genre de conclusion qui ne permet pas à un candidat de marquer des points, du moins pour cette question. Alors, la question du dernier mot, je pourrais tout simplement la retraduire de la manière suivante, à savoir, eh bien, dites-nous une dernière fois, mais avec des mots différents, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez devenir infirmier, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif, et, dans certains cas, attention, le jury pose une troisième question, une question qui est très classique, et si vous échouez, que feriez-vous ? Eh bien, le candidat répond, je repasserai. Oui, très bien, nous avons compris, mais vous échouez à nouveau, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, soit vous indiquez que vous avez un deuxième métier en choix second, soit, ça m'est arrivé maintes et maintes fois dans ma carrière, des candidats répondent, écoutez, je partirai habiter en Belgique, puisque là-bas, le concours, eh bien, s'organise différemment. Alors, peu importe si vous avez envie d'aller élire à domicile du côté du McEnpice, du côté de Bruxelles, cela n'est pas le problème. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas lâcher, il faut montrer que c'est votre choix, que vous ne souhaitez en aucun cas en déroger, que c'est votre volonté, et que vous y arriverez. Merci.